Le Covid-19 est une réalité, M. le Dr Kamil l'a dit tout à l'heure. En janvier, nous avons effectivement eu écho de la situation à Wuhan. Et très rapidement, le Sénégal, avant même que l'OMS ne déclare la maladie comme étant une urgence sanitaire internationale, le Sénégal a pris les dispositions, dans le cadre bien sûr de son Comité national de gestion des épidémies. Parce que ce Comité national de gestion des épidémies, il faut le rappeler, n'est pas une trouvaille parce qu'il y a le coronavirus. C'est un comité qui est là et qui est structurel dans le dispositif du ministère de la Santé et qui s'occupe des épidémies. Parce qu'en matière d'épidémie, la dimension prévention est une dimension extrêmement importante. Ce n'est pas la première épidémie, nous en avons connu d'autres. Dans notre stratégie de lutte contre la maladie, il y a les maladies qui ne sont pas transmissibles. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que ces maladies non transmissibles sont en train de gagner effectivement du terrain. Et des fois même, sont très sournoises et tuent presque autant que les maladies transmissibles. C'est le diabète, l'hypertension artérielle, c'est le cancer qui aujourd'hui, c'est véritablement des maladies que vous connaissez très bien. Mais à côté, nous avons les maladies transmissibles, dont le plus grand tueur est le paludisme. Le paludisme, la tuberculose, le VI acida, les hépatites. Ce sont les maladies que nous prenons en charge dans le package des maladies transmissibles. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir une situation épidémique. Et c'est pourquoi on a un comité national de gestion des épidémies qui surveille ce qui se passe dans le pays. Nous surveillons plusieurs maladies, mais des maladies qui sont connues dans un portefeuille. Et l'épidémie à coronavirus est une épidémie parce que ce virus-là est d'une famille, même si la famille est connue, mais ce virus-là est tout à fait nouveau, n'est pas connu. C'est une zoonose. C'est en fait une maladie qui nous vient effectivement des animaux et qui migre pour arriver au niveau de l'homme. Ça, c'est important à noter. Et on a un deuxième cas de quelqu'un qui est arrivé hier soir de Barcelone et qui a présenté les symptômes à l'aéroport. Et on a été obligé de l'isoler là-bas, de vérifier d'abord. Pourquoi ceux qui disent que le système de protection au niveau de l'aéroport n'est pas efficace, ils ne comprennent pas grand-chose ? Nous avons là-bas des caméras thermiques et des thermoflashes qui mesurent la température à 39 degrés, 38 degrés, on isole le patient. Mais quand le patient, en tout cas le passager, ne présente pas encore les symptômes, nous n'avons aucun moyen pour savoir s'il a le virus ou non. Donc, le dispositif à l'aéroport est un premier filtre. Il ne peut filtrer que quand la maladie se manifeste. Par contre, par exemple, hier, on a démontré par la preuve que le dispositif est bien là et efficace. Et ça, il est important de le noter. C'est un virus qui, bien sûr, quand il est dans un sujet, dans les 14 jours, peut se manifester. Deux jours après, trois jours après, 14 jours. Il y en a qui disent qu'au bout de 25 jours. Mais de manière tout à fait scientifique, sur la base d'un modèle scientifique, les gens estiment que c'est dans les 14 jours. Il peut y avoir des exceptions maintenant. Ces exceptions-là, est-ce que vous êtes plus outillés que moi scientifiquement pour comprendre tout cela ? Mais je peux vous dire que le dispositif à l'aéroport est très efficace et ça nous a permis hier de démontrer à la face du monde que c'est un dispositif qui fonctionne. Donc, tous ces cas importés, il faut les gérer. Air Sénégal vient d'annuler son vol sur Barcelone. C'est une bonne chose. Nous allons donc suivre à ce niveau. C'est une bonne chose.